Nous allons parler ce soir un peu de musique, de hackers, et ceci est la traduction en français de Super Collider, la musique pour les hackers. La traduction est pour la première fois dans l'histoire de Zetrolingo, une traduction en relais de l'allemand à l'anglais au français, parce que je ne parle pas allemand. Si vous avez des remarques ou des commentaires à faire sur cette traduction, le news c'est le hashtag C3T sur mastodont ou Twitter ou alors c3lingo.org. Alors qu'est-ce qu'on va faire, de quoi on va parler ce soir ? Super Collider, qu'est-ce que c'est ? Il y a des gens qui connaissent peut-être des systèmes comme... Super Collider est une plateforme pour la synthèse audio et la composition algorithmique. C'est quelque chose que quelqu'un peut utiliser non seulement pour produire du son, mais aussi pour ordonner du son, ordonner des sons, ordonner des tons, des clings, des clangs, des bips, des bops. Et la question donc de qui utilise ça ? Bien sûr des musiciens. Des musiciens, en général, plutôt dans le monde expérimental, des gens qui regardent quelles sont les possibilités, de ce système, quelles sont les possibilités, au-delà des simples synthétiseurs ou des pianos, des gens qui regardent à des synthétiseurs dans un sens plus large, des gens qui regardent, par exemple, des plateformes matérielles ou même des réseaux. Et on s'intéresse ici à une combinaison de tous ces éléments d'un monde plus large dans la musique. Est-ce qu'on peut aussi combiner, par exemple, la musique avec des illuminations ou d'autres formats d'expression artistique ? Et c'est aussi utilisé par des chercheurs qui travaillent avec le son. Donc des gens qui ne sont pas forcément... des gens qui l'utilisent aussi simplement parce que c'est amusant, parce que c'est intéressant d'utiliser, ou des gens qui ont un intérêt pour la musique sur leur temps libre, et qui trouvent que c'est intéressant de regarder du code, ou alors qui cherchent simplement une solution qui n'est pas simplement pas chère, mais aussi open source, et aussi des gens qui s'intéressent à une plateforme qui peut fonctionner sur une tablette, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est Super Collider et comment ça marche ? On a donc une documentation ici. La documentation est très bonne, je pense. Il y a beaucoup d'efforts qui a été investi pour documenter Super Collider de façon utilisable. Alors, en plus de Super Collider, je voudrais recommander, si vous avez un intérêt pour la musique ou pour la programmation, il faut s'intéresser à l'architecture de Super Collider. Donc, il y a un serveur, SC Synth, et c'est un système biliaire, il y a un interprète qui est ici. Il y a aussi un langage de programmation spécifique qui s'appelle le langage Super Collider, C'est utilisé en conjonction avec Open Sound Control, OSC, qui permet d'envoyer les informations de l'interprète vers le serveur. Donc, ça, ça permet d'avoir la synthèse audio dans le serveur, qui reçoit à lui des événements à travers OSC, et il peut échanger des informations. Et vous n'avez donc pas forcément besoin du langage de programmation Super Collider, vous pouvez utiliser un autre langage tant que vous utilisez l'interface OSC. Et beaucoup d'autres gens font ça. Par exemple, quelqu'un pourrait vouloir programmer en LISP, et vous pouvez donc écrire un interprète LISP qui serait embarqué avec le serveur SC Synth et communiquerait avec ce serveur via OSC. Le serveur comprendra la OSC de la même façon, puisque c'est un protocole standardisé. Et donc, le serveur fait tout le travail à temps réel. Ce qui est intéressant, parce que si vous avez déjà essayé de programmer de la synthèse audio à temps réel, vous savez que c'est la partie difficile. Donc, la question de comment est-ce que les développeurs voient le langage à Super Collider, c'est intégré dans une application, il y a un environnement de développement intégré. Et c'est pas forcément un environnement qui est très agréable, il y a des gens qui utilisent Emacs, des gens qui utilisent Isabelle. La plupart des gens utilisent un mode Emacs pour ça, ou alors simplement un autre langage de programmation qu'ils préfèrent. Mais Super Collider, l'ensemble de l'écosystème, est prêt pour la production. Alors, on peut voir ici un exemple, c'est pas forcément l'exemple le plus intéressant, il y a bien sûr d'autres choses qu'on peut faire. Mais ça génère simplement une sinusoïde, l'onde la plus simple. C'est un peu le Hello World du monde de la programmation audio. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce diagramme à gauche. On peut commencer ici avec, par exemple, des simples contrôles de fréquence et d'amplitude, qu'on passe à un oscillateur. Donc on peut voir ici que ça nous génère une sinusoïde à la fréquence donnée et à l'amplitude donnée. Et on a donc ici la sortie qu'on peut voir à droite. Alors, dans le code Super Collider, comment ça s'écrit ? Ça s'écrit quelque chose comme ça. Alors, avant que j'essaie de faire une démo en live, je vais prendre le temps pour expliquer un peu ce qui se passe ici. On a ici un bloc entre ces accolades. C'est une fonction. Alors, on pourrait se demander comment est-ce que cette fonction est déclarée. C'est tout simplement déclaré anonyme. Anonymement. On a un aspect de programmation fonctionnelle ici. C'est-à-dire qu'on instancie cette fonction anonyme et on appelle la méthode play sur la fonction qu'on a définie anonymement juste avant. Ce langage est également orienté objet. On a donc l'objet SYNOSC pour oscillateur sinusoidal et il a une méthode AR qui signifie audio rate, le débit audio. Et ça, ça permet de dire avec FREC la fréquence en kHz à laquelle je lis et mule qui est l'amplitude. AR reçoit implicitement aussi la fréquence d'échantillonnage en kHz à travers play. Donc, on a tout ce qu'il faut pour générer du son puisqu'on a la fréquence d'échantillonnage, on a la fréquence de l'onde à générer et on a ici l'amplitude. Par exemple ici, on dit mais ne pas générer un signal avec toute la puissance mais simplement la moitié de l'amplitude possible. Et ça, c'est donc mon dernier slide. Maintenant, on va pouvoir passer à de la démo en live. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous intéresser en vous montrant un peu en live comment c'est. Donc ici, vous pouvez, j'espère entendre aussi, si ça marche, le son que je vais produire. Donc ici, vous avez l'IDE de Super Collider, l'interface de développement que j'ai déjà démarré. Il est déjà connecté au serveur SC-Synth et j'espère que vous pourrez entendre le résultat sur le stream. Donc ici, on a un grand éditeur de texte. On peut écrire du code ici. On a un navigateur pour lire l'aide dynamiquement. Donc, vous pouvez par exemple chercher la référence de l'objet SYNOSC, l'oscillateur sinusoïdal. Et ça, ça peut vous dire par exemple, ah, c'est une interpolation de sinusoïdes. Et ça nous explique comment l'utiliser, toutes les méthodes de la classe, les méthodes d'instance. On a des exemples. Donc c'est à la fois détaillé et très utile à utiliser. Donc la documentation, je l'ai déjà dit, est très bonne. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de Stack Overflow puisque vous avez la documentation directement dans l'éditeur, ce qui est très pratique. Donc ici, on a une fenêtre avec notre sortie. Alors vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà l'habitude, si vous utilisez des IDE, vous avez la sortie du programme ici en bas à droite. Quelque chose d'assez commun de montrer la sortie de l'exécution du programme. Allez, programmons quelque chose. Je vais augmenter la tête de la police et j'écris donc Hello World, parce que bien sûr c'est le premier programme à écrire. Et si on a Hello World qui s'affiche. Et donc bon, c'est bien beau des fiches du texte, mais on aimerait bien entendre quelque chose et pas juste voir quelque chose. Donc je vais écrire ce que j'avais mis dans le slide tout à l'heure. Donc je vais mettre 230 Hz comme argument de fréquence. Et donc ici, on va augmenter le volume. Donc ici, on a quelque chose qui sort d'un canal, mais on veut que ça fasse le volume quand ça sortait de deux canaux simultanément. Et donc ici, ça devrait jouer un note. Si j'exécute, ça dit... Et normalement, vous l'entendez là. Oui, c'est bon, vous l'entendez ? Ouais, donc c'est bon, on entend bien un son à 230 Hz. Super. Donc bon, c'est pas très intéressant comme son. Donc, on va essayer autre chose. Alors, voyons voir ce qu'on peut mettre d'autre. On a le module... l'objet pardon, DUST, qui est un générateur. Vous pouvez voir dans la documentation que ça génère des pulsations aléatoires. Et on peut entrer la fréquence à laquelle les choses vont être jouées. et donc maintenant, on devrait entendre... Alors bon, j'ai déjà entendu des choses plus cool que ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Peut-être qu'on peut mettre un filtre. Alors, quelqu'un avec un synthé dirait sûrement... Je vais utiliser un patch qui est déjà configuré, ou une matrice de modulation, ou un modulateur physique, quelque chose qui est déjà mis en place, quelque chose qui existe physiquement, dans lequel je peux brancher un câble, ou je peux faire un routage de la sortie. Mais ici, on a des fonctions, et donc on peut composer ces fonctions. Donc, par exemple, ici, on a un filtre passe-band, et on va filtrer un segment de la fréquence audio. Essayons une bande à 600 Hz avec un facteur Q de 1, puisqu'il va faire une bande plutôt petite. Donc ça devrait être suffisant, écoutons. Alors, on n'entend pas grand-chose. Alors, c'est probable que tout le son soit filtré, là. si je mets mon facteur Q à 0.2, et que j'amplifie la sortie de mon filtre. Alors, est-ce qu'on peut entendre ça ? Ouais, un peu, ouais. Ça marche. Alors, ça pourrait être plus intéressant si on commençait avec quelque chose qui n'était pas aussi statique, quelque chose d'un peu plus dynamique. Alors, peut-être qu'un exemple plus gros, ce serait quelque chose d'un peu plus glorieux, d'un peu plus intéressant. Ce serait quelque chose comme ça. Alors, j'ai déjà du code ici que j'ai écrit. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre que je tape tout ça à la main. Alors, ici, on a un exemple. Et normalement, ça devrait être plutôt simple à comprendre. Mais c'est un exemple qui est assez intéressant, assez puissant. J'espère que vous pouvez le voir dans le stream. Donc ici, on a une variable qu'on a définie, dans laquelle on a diverses fonctions. On génère des impulsions aléatoires. Ensuite, on les filtre. Et ensuite, on fait un effet stéréo pour envoyer ces impulsions à gauche ou à droite aléatoirement. Et on fait ça 23 fois précisément. Et on fait ça, on fait ça 23 fois. Parce que, oh mon Dieu, on a besoin parfois parfois de «magic numbers ». Non. Alors, ça fait du bruit. Alors, ce dont je vais parler maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut construire des choses un peu plus avancées en utilisant ces éléments très simples. Parce qu'on peut prendre du coup des briques élémentaires, on peut les arranger ensemble, on peut les filtrer. Et comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour faire de la musique ? Il y a plusieurs possibilités. On peut créer des routines, on peut créer des fonctions qui vont être séquencées dans le temps. Donc ça, c'est une possibilité qui a beaucoup de potentiel créatif. Par exemple, si vous voulez essayer des idées plus mathématiques. Par exemple, à des séquences de nombre particulières. Ou par exemple, de faire un morphisme entre le temps et un ton donné. Alors, regardons par exemple un autre aspect qui est l'aspect live coding. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quand vous écrivez un programme en temps réel. Alors, j'ai pas forcément le temps de tout écrire à la main maintenant. Donc, j'ai préparé quelque chose à l'avance. C'est un peu comme une émission de cuisine. J'ai déjà fait toute la préparation et on peut s'intéresser qu'à la partie intéressante. Ici, on va créer un mixeur. Ça va être utile. Je vais juste augmenter un petit peu tout ça. Comme ça, ça va être plus lisible. Donc ici, on a une abstraction qui est utile. Puisqu'on définit notre propre générateur audio. Donc ici, on a créé notre propre synthétiseur. Je lui ai donné un nom, Pulse. Donc, le backslash, l'anti-slash, ça représente simplement le fait que c'est un symbole. Vous êtes peut-être habitué à ce genre de concepts dans d'autres langages de programmation. Ça me permet juste de définir ce nom globalement. Ici, on a une fonction qui génère le son et qui utilise la syntaxe ici avec les pipes, les barres verticales. Vous avez peut-être aussi l'habitude de cette syntaxe dans votre langage. Ça, ça me permet de définir les arguments de la fonction. Alors, il y en a déjà vu des variables. Donc ici, j'utilise des variables également. Ici, on génère un signal à partir d'un filtre passe-bas et d'une onde carré, une onde PWM. On utilise un générateur d'enveloppe pour moduler cette onde et on a quelques autres paramètres. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire la documentation de chacun des objets que j'utilise et de chaque argument de ce sujet-là. Donc, vous avez le temps de lire tout ça. Mais si vous n'avez pas de temps, en ce moment, beaucoup de gens ont pas mal de temps libre chez eux. Donc, c'est une bonne opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc ici, on peut définir le volume de notre onde. Donc, on a un oscillateur, un filtre, une enveloppe qui filtre également, une enveloppe d'amplitude. Et à la fin, on envoie ça balancé à gauche ou à droite dans le spectre céréo. Donc, il y a d'autres choses plutôt simples, on a un kick, on a un hi-hat, donc des sons de percussion. Peut-être qu'il y a des gens qui reconnaissent d'où viennent ces nombres. Ce ne sont pas des nombres que j'ai sortis nulle part. Ce sont des nombres qui sont adaptés d'un périphérique assez connu par un fabricant japonais. Et donc ici, vous pouvez voir que vous pouvez définir toute une série d'instruments vous-même. Donc maintenant, j'exécute ce code, ce qui me permet de dire au serveur que ces instruments existent. Et maintenant, je peux utiliser ces instruments, puisqu'ils sont définis. J'ai quelques effets également que je vais définir. Donc par exemple, de la réverbération, une reverb. Donc ici, on a une référence à une source qui va être un de nos instruments. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Super Collider, c'est que dès que je vois un effet quelque part, ou une idée musicale ou un son qui me plaît, et bien je peux trouver, j'ai le challenge de trouver une technique pour mettre en pratique cette même idée dans le langage de programmation. Le langage de programmation se prête très bien à l'implémentation de toutes sortes de nouvelles idées, de nouvelles textures musicales. Alors, si vous avez déjà vu comment marche une reverb, ça, ça vous êtes familier. C'est une approche tout à fait standard pour une reverb simple. Donc ici, on a un autre effet, j'avais des commentaires, je peux enlever ça. Alors, il y a une question ici, dans un effet de shimmer. Donc on a des commentaires parce que tout code peut avoir des commentaires. Par exemple, si la question est-ce qu'on veut rajouter du délai, je pense que la réponse est oui. C'est utile, parce que c'est au final ce qui est important dans un shimmer. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est qu'on ne s'intéresse pas à écrire... Le but n'est pas d'écrire du code de niveau de qualité de production. Le but n'est pas... On n'est pas en entreprise à écrire du code qui va être vendu ou publié. Le but est de pouvoir écrire du code qui correspond à ce que vous avez en tête et de voir si ça marche et d'y tirer rapidement sur votre code. Donc ici, on a défini des instruments, des synthés, on a des effets aussi. Et maintenant le but, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut organiser tout ça pour créer de la musique. Alors pour ça, il y a plusieurs approches possibles. Par exemple ici, je vais utiliser des patterns, des motifs. SuperCollider a un langage riche de définition de motifs qui peuvent être répétés. Donc par exemple ici, on peut définir un motif où on dit qu'on va prendre un instrument donné. Et on va jouer des notes qui sortent d'une gamme, par exemple la gamme mineure ici. C'est plutôt approprié, il est tard dans la nuit, des notes en gamme mineure c'est bien. Beaucoup de techno est en La mineure. Donc on va aussi prendre des échantillons, on va prendre certaines notes dans cette gamme. Donc ça, ça va nous générer un motif qui se répète à l'infini. Donc on applique une distribution gaussienne, une distribution normale pour la valeur du decay. Donc ça, ça nous permet d'avoir des notes qui vont durer plus ou moins longtemps, aléatoirement. Et on a une nouvelle séquence pour la durée des notes elles-mêmes. Ça, ça va donner une notion plutôt rythmique. On se rapproche de la composition rythmique pythagorienne. Parce que si vous avez des rythmes qui sont aléatoires complètement sans aucune contrainte, ça va avoir un son qui va être assez étrange et qui ne va pas sembler rythmique à l'auditeur. Et donc enfin, on dit pas trop fort, amplitude juste 0.3, donc un tiers à peu près du volume maximum. Donc là, on va prendre ce qu'on avait ici, cette séquence, et on va créer des variantes de ça. Donc on va simplement rajouter des couches par-dessus. Donc on va dire par exemple qu'on a notre pattern P ici. Donc on va jouer ça. Et en parallèle, avec un léger délai, on va jouer une variation de ce pattern dans lequel la durée des notes a été changée. En l'occurrence ici, on a inversé l'ordre des durées par rapport à la liste qui était précédente, qui était avant. On va aussi jouer après 0,25 secondes, la même liste de notes, mais transposée d'un septième vers le bas. Et après 0,35 secondes, transposée d'une carte vers le haut. Et donc ça, ces variantes de motifs, on met ça dans un effet de notre shimmer qu'on a défini avant. Et là, on a du coup déjà un pattern, un motif, pardon, assez complexe. Et on va redéfinir un deuxième, donc pour un kick ou pour une bass drum. Donc on a à nouveau un autre pattern ici pour le hi-hat, un autre pour la basse, dans lequel on varie à nouveau la durée des tons. Et on a enfin un autre pattern ici. Et donc si j'exécute ça maintenant, d'abord on devrait rien entendre. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est déjà pas mal. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir le mixeur que j'ai là, parce que la fenêtre, je stream seulement la fenêtre Super Collider. Donc il faut imaginer ici que j'ai un mixeur dans lequel je peux voir mes différents motifs et je peux les lancer, les arrêter et changer leur volume. Donc je n'ai pas besoin de tout faire dans le code. Je peux aussi utiliser une interface de contrôle graphique. Et traditionnellement, c'est comme ça que ça s'utilise. Il y a des choses qui sont programmées et d'autres choses qui vont être contrôlées de façon plus dynamique. comme vous contrôleriez d'autres instruments de musique électronique. Alors, voyons comment ça marche. Ok, alors là on entend un pattern assez simple. Et donc on peut en ajouter un deuxième. C'est facile, n'est-ce pas ? C'est facile, n'est-ce pas ? C'est facile, n'est-ce pas ? Alors, il faut que je fasse attention au volume parce que si je suis trop fort, ça va clipper et vous allez avoir que du bruit très désagréable sur le stream. Donc il faut que je fasse attention. En général, ce n'est pas quelque chose que je fais. En général, j'ai un feedback beaucoup plus direct de ce que les gens entendent. Là, je ne peux pas vous voir et je ne peux pas vous entendre non plus. Et je ne sais même pas si le son passe bien sur le stream, donc c'est un petit peu plus difficile. Alors, ces motifs ne sont pas forcément statiques. Par exemple, je peux les changer en live. Par exemple ici, je peux changer la fréquence de cutoff du filtre qui est appliqué sur ma basse. Alors, on dirait que ça a craché. Ok, c'est de retour. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Bon, je vais essayer de relancer le serveur parce que j'ai l'impression qu'il a craché. malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, peut-être si j'éteins tout et que je relance tout. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Hum, 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 hum. Bon, euh... Il va probablement falloir que je reconfigure la connexion à Jack, le serveur audio temps réel de Linux. Ou peut-être pas. Alors, je pense qu'utiliser OBS en même temps que Super Collider, ça a causé des problèmes. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce qu'après ça, on a une performance System Crash. Donc, s'il y a des questions, je ne sais pas quand ça marche s'il n'y a pas de héros. Mais en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le pad qui est connecté à partir du Farplan, je pense, sur di.c3voc.de F-A-H-R-P-L-A-N Bien, et pendant qu'on attend les questions, je vais demander aux personnes qui écoutent le stream si vous avez des retours à faire sur cette traduction en français, puisque c'est la première fois que nous testons de traduire par relais, c'est-à-dire une conférence en allemand traduite par le C3Lingo en anglais, que je retraduis de l'anglais au français. Donc, s'il y a des retours à faire sur la traduction, vous pouvez nous contacter sur Twitter, au Mastodon, au hashtag C3T ou alors toutes nos infos de contact sont sur c3lingo.org, par email hello at c3lingo.org Sous-titrage ST' 501 habituellement, je vous enOL corresponds à votre façon de conserver On attend toujours les questions. Ok. Alors j'espère que vous pouvez me voir, on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais maintenant, je vais pouvoir passer aux questions. Merci pour cette super présentation. Alors la première question, c'est quelles sont les différences avec Sonic Pi, entre Sonic Pi et ce projet SuperCollider ? Alors je ne peux pas vous entendre, désolé, je ne sais pas si c'était volontaire. Alors je crois que l'audience a pu m'entendre mais pas vous, pas toi. Désolé, alors je rappelle la question. C'est bon, on s'entend. La première question est donc, quelle est la différence entre SuperCollider et Sonic Pi ? Alors, Sonic Pi, c'est une super question. Sonic Pi, c'est, ça utilise je crois le Python, ça utilise le Ruby. Alors je n'ai pas vraiment utilisé, c'est plus récent que SuperCollider et de ce que j'en ai vu, il faudrait que je regarde à nouveau parce que c'est quelque chose que je n'ai pas regardé. Mais je crois que c'est similaire à ce qu'on a fait et que c'est aussi inspiré par SuperCollider. Alors l'audience demande également, est-ce que tu as publié le code de cette présentation quelque part ? Non, je ne l'ai pas publié mais je pourrais, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas vraiment où je pourrais le publier. Là pour le moment, j'ai juste un repos guide privé. Et sinon, un Lightning Talk prochain événement, ce serait sympa pour pouvoir motiver les gens à faire ça. Et on m'a dit aussi que Twitter est pas mal pour publier ce genre de choses. Alors Twitter, c'est une bonne idée. Sur Twitter aussi, SuperColliderCode est un utilisateur et vous pouvez trouver du code SuperCollider sur Twitter directement, ce qui est plutôt intéressant. Ok, la prochaine question s'enchaîne assez bien là-dessus puisque la question est, à quel point est-ce que SuperCollider est utilisable en live, pour des performances en live ? Alors je pense que ça peut donner lieu à des anecdotes intéressantes. Alors oui, j'ai une anecdote. À l'heure actuelle, c'est pas si robuste que ça, c'est un système assez complexe. Et donc le son passe par plusieurs buffers, il passe par Jack et par l'interface audio et il re-rentre dans Jack. Dans le système en live ici. Alors c'est assez intéressant quand on utilise plusieurs daemon Jack comme ça, ça donne des comportements émergents assez particuliers. Et normalement, sur un système plus classique utilisé pour du live, déjà vous auriez un système moins complexe et vous pouvez le vérifier entièrement avant une performance. Donc ça marche. Il faut aussi s'assurer que Jack utilise le scheduler temps réel, ce qui est un travail un petit peu technique, mais je pense que l'audience de ce genre de talk devrait être capable de s'en sortir. Et je pense que c'est important de voir, de s'attendre à ce que quelque chose de cool ressorte de ça. En tout cas moi, j'ai pu faire des trucs assez cool avec. Donc je pense que c'est possible de faire quelque chose en temps réel qui intéresse les gens. Par exemple, généralement ce que je fais c'est que je vais avoir une idée, que je vais lire ça quelque part ou j'entends quelque chose, et je vais pouvoir improviser avec directement. Et sortir quelque chose rapidement. Et donc, est-ce que c'est utilisable pour des applications en live ? Est-ce qu'on peut utiliser des samples et des waveforms ? La réponse est oui. Une autre question est, est-ce qu'on peut aussi utiliser un micro comme entrée pour SuperCollider ? Toutes les sources audio qui peuvent entrer dans votre système peuvent être utilisées dans SuperCollider. Et est-ce qu'on peut utiliser toutes les interfaces audio ? La réponse est toutes. Toutes les interfaces audio. Ça supportent le MIDI, ça supportent, vous pouvez utiliser même la souris ou un clavier ou quoi que ce soit comme périphériques d'entrée pour contrôler des effets. Tous les périphériques d'Io génériques, vous pouvez utiliser aussi le réseau sur TCP ou sur UDP, c'est un peu old school. Bien sûr, le protocole OSC, c'est celui qui est utilisé par SuperCollider lui-même. C'est aussi, bien sûr, complètement open, donc c'est possible de l'étendre pour d'autres applications ou d'autres entrées. Et avec un million de connaissances techniques, c'est possible de faire des choses vraiment cool. Wow, ça a l'air d'être quelque chose de très hackable. Il n'y a pas d'autres questions, donc tonnerre d'applaudissements virtuels, s'il vous plaît, pour Sumitone et sa super présentation sur SuperCollider.